Générique ... Donc, ouais, c'est bien comme ça. Alors, je vais vous parler de comment coder son navigateur. C'est ne pas utiliser le navigateur, et puis d'ailleurs je ne code pas dans le navigateur non plus, j'ai un éditeur de texte comme la plupart d'entre vous, je suppose. Mais voilà, l'idée c'est de sortir un petit peu du navigateur pour avoir d'autres informations. Alors, déjà je vais me présenter, je suis développeur web comme a dit Valérie, je fais du WordPress mais pas seulement, je fais du PHP de manière générale, j'ai fait du Symfony, du PrestaShop, un peu de choses. Alors, je m'occupe notamment d'un site qui est routesalade.com qui fait une marketplace, qui fait de la vente en ligne, qui fait un site assez important avec pas mal de fonctionnalités, qui est basé sur WordPress et qui utilise vraiment toute la richesse de plugins de WordPress et de, voilà, tout ce qu'on peut avoir. Et accessoirement, je suis prof aussi, j'enseigne à l'université. Alors, avant de passer à la suite, je voulais savoir un petit peu, est-ce que vous utilisez le terminal quand vous développez ? Oui, c'est un truc que j'utilise couramment. Alors, un des problèmes souvent qu'on rencontre quand on développe, c'est qu'on n'a pas une page blanche. Bon, ça, c'est un peu le problème classique, mais c'est assez facile à résoudre. Je suppose que vous avez tous déjà essayé de mettre, c'est soit le problème de la plage blanche, soit l'odeur Ajax qui tourne, parce que ça fait un appel Ajax, et puis il ne se passe rien. Typiquement, vous ajoutez un truc au panier, et puis il ne se passe rien, il n'y a pas de retour. Alors, la première idée qu'on peut avoir pour résoudre ce problème, c'est de mettre le mode debug. Je suppose que ça, vous savez faire dans votre fichier config, vous mettez WP debug à true, et ça vous affiche toutes les erreurs PHP directement dans votre navigateur. Ça l'affiche là où se trouve l'erreur, donc ça peut être n'importe où. Donc, vous pouvez avoir une erreur, les erreurs PHP sont assez détaillées, donc vous pouvez avoir ça dans une pit colonne à droite, ça prend plein de place. Si c'est le cas d'une requête Ajax, vous allez essayer de l'afficher dans votre debugger du navigateur, et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas toujours lisible, ce n'est pas toujours très pratique. Donc, l'idée, c'est après, c'est de dire, bon, ok, je laisse mon debug à true, mais je ne vais pas l'afficher. WP debug display, je le passe à false. Ça ne s'affiche plus dans le navigateur. Par contre, je vais mettre WP debug là, et ça, ça va écrire les erreurs de PHP dans un fichier qui est dans le dossier WP content, un fichier qui s'appelle debug.log. Alors, je vous dirai plus tard, pourquoi ne pas le mettre en production, je le dirai après. Donc, du coup, vous faites votre page, qui, tout à l'heure, elle était blanche, elle est de nouveau blanche, puisque vous n'avez pas de message d'erreur, enfin blanche où il y a un message d'erreur, où elle s'arrête au milieu. Mais vous allez devoir ouvrir ce fichier. Donc, si je prends typiquement l'exemple, c'est là, j'ai une page blanche, je viens d'actualiser, et si je vais dans mon dossier, ah non, il est de l'autre côté. Si je vais dans mon dossier de content, hop, il n'y a pas de fichier debug. Alors, je ne l'ai peut-être juste pas mis dans le code. Alors, tac. Donc, dans le config, il faut activer des... Donc, celui-là, vous vous souvenez, ça vous l'affiche à l'écran. Vous avez votre erreur PHP qui s'affiche. Donc, là, il manque un point-virgule. Et donc, les suivants, je ne l'affiche pas, mais par contre, je le mets dans les logs. Donc, du coup, je retourne ma page blanche. C'est toujours assez frustrant, mais je vais dans mon WP content, et j'ai un fichier debug.log que je vais afficher là, hop, là, et qui me dit exactement la même erreur, problème de syntaxe. Bon. Ce n'est pas très pratique de l'ouvrir à chaque fois. Sinon, ça sert autant de l'avoir dans le navigateur, ça serait pareil. Donc, là, le petit truc qui va bien, c'est de faire... c'est la commande... tail, tu... alors, tail, ça va vous afficher, tail, c'est la queue, donc la fin du fichier, tirer F, c'est pour suivre, et donc, le nom du fichier, il s'appelle WP content, hop, là, debug.log. Donc, ça, hop, ça me raffiche le contenu de mon fichier, donc la fin du fichier, en fait, et je ne récupère pas la main sur mon terminal. Donc, ce qui est très utile, c'est que du coup, maintenant, si je retourne dans mon navigateur, que je fais actualiser ma page, j'ai toujours la même page, évidemment, je n'ai rien changé, il m'a raffiché la même erreur, puisque, finalement, je reste toujours dans le... je... pardon, je suis toujours dans le fichier, et il m'affiche la suite. je vais essayer de revenir là, tac, non, 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 alors, j'ai un souci, je ne sais plus où est mon avis, hop, là, est-ce qu'on l'a, là, non, on ne l'a pas, oui, alors, du coup, voilà, la commande, pour en sortir, c'est un contrôle C, pour récupérer la main dans le terminal, ok, ça, c'est pas mal, c'est un peu la base, euh, maintenant, ok, euh, c'est pratique, parce que, bon, je vais voir toutes les, toutes les erreurs PHP, sans que ça me déforme l'affichage de mon blog, ça va être toujours, beaucoup plus lisible que si c'était dans le cadre de mon thème, ou qui pourrait transformer ça, qui pourrait le cacher, euh, je peux vous donner un exemple, où le même à l'écran, ça ne s'affiche pas, l'erreur PHP ne va pas s'afficher, tout simplement, parce que, vous êtes au milieu d'une balise HTML, donc, sur le navigateur, il va, si vous affichez la source, vous avez bien l'erreur, mais si vous affichez le contenu HTML, vous allez avoir le, ça va s'arrêter, d'un coup, euh, alors, du coup, oui, ça permet d'avoir tous les, les warnings, que aussi, on a tendance à vouloir masquer sur le navigateur, parce qu'au moment de le passer en prod, c'est plus pratique, ben, on va pouvoir les avoir dans le terminal, et les voir aussi passer, ce qu'on ne verrait pas forcément passer, si on les garde dans l'affichage, et qu'on ne les traîche pas. On va pouvoir, donc, il y a un certain nombre de choses qui vont ressortir, qui sont dans le corps de WordPress, notamment, WordPress va ressortir toutes les fonctions qui sont débrickated, donc, qu'il ne faut plus utiliser, donc, c'est l'occasion d'aller les changer. Vous allez voir les bugs, de tous les, des plugins que vous récupérez, voilà, ce nombre de choses. Maintenant, ce qui peut être sympa, et c'est là que ça peut être un peu plus utile, enfin, encore plus utile, c'est de rajouter ces messages à soi. Typiquement, en fonction de votre application, vous pouvez avoir des messages à rajouter. Comment vous faites ça ? Ce n'est pas très compliqué, en fait. Il y a une fonction qui s'appelle ErrorLock, c'est du PHP, donc c'est du très bas niveau. Vous mettez mon message, et il se rajoute avec le reste. C'est une chaîne de caractère, rien de plus. Très simple, ça. J'avais fait une petite démo, mais je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Alors, on s'en fiche. Donc là, j'ai ma ligne, où il y a le point et virgule qui manque, on va la retirer. Comme j'ai écouté ce qui a été dit avant, je sais qu'il y a des, on peut utiliser un shortcode ici pour, c'est un shortcode, non, c'est un hook pour faire un shortcode. Si j'affiche ça dans le navigateur, alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le message d'erreur, donc je vais repasser avec l'affichage, là. Ah zut, oublé que j'ai compris. Ok, vous avez le début d'un site. Pouf, ça s'arrête au milieu. Là, il y a un message d'erreur, mais vous ne le voyez pas. Vous pouvez le chercher longtemps, c'est difficile. Alors, il y a une astuce de faire afficher la source. Ouais, sauf qu'avant de retrouver le message d'erreur qui se trouve évidemment tout à la fin, ce n'est pas évident. Mais par contre, si je réaffiche ici, tac, 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 donc ma page s'arrête toujours au même endroit, forcément, il y a une erreur. C'est une fatal erreur qui est bloquante. Par contre, ici, je vais avoir la suite qui s'affiche. Je suis toujours en train de lire mon fichier et il me dit, alors, évidemment, j'ai un peu grossi pour qu'on arrive à lire. Voilà, il me dit, un code shareur call to a member function get URL. Voilà, bon, dans un fichier, bref, on a la ligne, on a tout. On va pouvoir le décoder, le débuguer. Et ça, c'est le genre d'erreur qu'on ne va même pas voir avec le navigateur. Mais encore, là, c'est une erreur bloquante, donc ça ne charge pas, on s'en rend compte. Maintenant, si je retire cette ligne qui fait planter tout, je déclare un tableau avec un link et je l'appelle URL derrière, donc forcément, il va me dire que ça ne marche pas. Donc là, ça s'affiche en entièrement parce qu'en fait, ce n'est pas une erreur fatale, bloquante. mais si je vais sur mon lien, ici, je n'ai absolument rien, je peux cliquer dessus, il n'y a rien. et heureusement, dans la console, il va me dire, attention, ça se trouve où ? Alors, je l'ai grossi pour que vous puissiez lire et du coup, je suis complètement perdu, c'est beaucoup trop long. Alors, on a... voilà, c'est ça, c'est juste une notice, donc elle prend moins de place, PHP notice, une define index, donc URL n'existe pas dans le tableau, voilà. Alors, j'ai retiré ça, même si ce n'est pas très grave pour la suite. Donc, ce qu'après, on peut faire, ce que je disais, c'est de rajouter nos messages à nous. Ok, bon, j'actualise ma page et là, c'est un message qui va se mettre juste, voilà, j'ai rajouté mon message, message de service. Bon, là, ça n'a pas un intérêt particulier, c'est vraiment pour l'exemple, mais on va pouvoir avoir des trucs beaucoup plus précis en gardant des infos. Alors, là, on ne voit pas la fin de la ligne, je ne sais pas. Je récupère un certain nombre de choses, donc notamment la date, le user agent, la signature du navigateur et l'IP de la personne. hop là, j'actualise et qu'est-ce que j'ai dans mon terminal ? Alors, ceci, mon message perso, la date, on va récupérer, le user agent et puis l'IP qui se trouve là. Et ça, hop, c'est enregistré dans mon fichier. Ce n'est pas parce que je l'affiche là, en terminale, que ça disparaît après, il y est toujours dans le fichier. si je fais mon CTRL-C, il est toujours à la fin du fichier. D'ailleurs, je retrouve la fin de mon fichier ici. OK. Maintenant, si je voudrais aller un peu plus loin, je voudrais dire, bon, OK, les erreurs PHP, c'est bien, c'est pratique, je peux m'en accommoder, je peux les corriger. mais j'aimerais bien avoir mes propres messages d'erreur dans un fichier à part et peut-être même garder des... ne pas me contenter juste des erreurs en phase de développement ou des débuggages, mais aussi d'avoir, finalement, des informations en production. Alors, pour ça, moi, j'ai écrit une petite fonction comme ça, je vais vous la détailler. Alors, peut-être que ça sera plus lisible dans l'autre, dans le navigateur, dans l'autre. Alors, qui fait, grosso modo, la même chose. C'est vraiment du PHP assez de bas niveau, finalement. Voilà, c'est une fonction qui prend un message exactement comme ErrorLog et qui, à la fin, écrit ce message. ErrorLog, c'est la fonction de PHP, tout simple. Je lui dis, tu rajoutes la date devant, tu mets deux points, tu mets le message, tu mets un saut de ligne et au lieu d'aller l'écrire dans les erreurs PHP, il y a le code 3 qui permet d'aller l'écrire dans un autre fichier qu'on va préciser. Je lui dis, tu vas le mettre dans ce fichier-là. Alors, ça, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire aussi, il faudrait le mettre plutôt dans le répertoire parent parce que ça, c'est quelque chose qui est disponible, qui est public. sur votre... Alors, avant, je fais deux, trois petites modifications qui peuvent être utiles, c'est notamment si le message est nul, si le message, elle avait l'ordre nul, j'écris nul à la place parce que sinon, je vais avoir une ligne blanche et je ne saurais pas ce que c'est. Pareil, si c'est un booléen, j'ai le même problème, donc du coup, j'écris true ou false, comme ça, je sais tout de suite ce que c'est. Et dans le cas où c'est un tableau ou un objet, je vais le sortir avec ça, var export. Si vous faites des var dump, ça fait la même présentation. Sauf que var dump, on ne peut pas l'envoyer comme ça sur la console. Enfin, on ne peut pas récupérer la valeur, le fichage. Et puis bon, j'ai mis un apply fitter juste pour faire suite à la conférence d'avant. Là, il n'est pas utilisé, mais il y a des moyens je vous expliquerai après comment on peut l'utiliser de manière intéressante. Donc du coup, pour l'appeler, alors, pour appeler cette fonction, le plus simple, c'est de faire, voilà, je mets mon message. Et d'avoir des informations au moment de développer en particulier qui vont être assez intéressantes. toc, toc, toc. Ici, je vais reprendre là, le début de la ligne. donc j'étais dans mon fichier par exemple, voilà, je vais avec cette fonction-là. Alors, celle-là, je ne vais pas le faire tout de suite. Non, si, c'est bon. Donc, je vais juste essayer avec des trucs tout bêtes. True, false, nul, et puis un tableau. Et on fera après un objet parce que ça prend quand même pas mal de place à l'écran. toc. donc, j'envoie ça. Et qu'est-ce que je récupère dans mon terminal ? Rien du tout. Pourquoi ? Parce que là, je suis toujours sur le fichier des logs de PHP, des erreurs de PHP. Donc, je vais pouvoir dire, ok, je sors de ça et je fais mon tile-f sur, je l'ai appelé simple log, il est là, tac. et donc, il m'écrit bien mon true, false, nul. Mon tableau, il me l'écrit comme ça, ce qui est beaucoup plus lisible que de l'avoir sur un vardump à l'écran, vous n'arriverez même pas à le lire, donc ce n'est pas très pertinent. Et ensuite, on peut aussi avoir récupéré directement un objet. Par exemple, là, j'ai pris un post avec getPost. Et du coup, là, il va me mettre tout le contenu de l'objet post. Alors, c'est assez verbeux parce que, évidemment, il y a tout le contenu du post. Mais bon, ça me permet de savoir exactement si je vais avoir le, je ne sais pas, le contenu, je sais que c'est post-content, donc ce n'est pas autre chose. J'ai mes clés, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir exploiter mon objet facilement. Le title, post-title, etc. Je sais à quelle donnée j'ai affaire. Donc, en phase de développement, c'est pratique pour ça, d'avoir le contenu un peu de ce qu'il y a. Typiquement, les endroits où ça peut être pratique, dans les endroits où on ne sait pas si on passe. Donc, exactement ce qu'on a eu juste tout à l'heure, c'est, est-ce qu'on est passé dans le hook, dans le filtre ? Je vais pouvoir mettre tout de suite quand je débogue, je suis là et au moins, je sais que j'y suis passé. Ce qui n'est pas forcément évident, est-ce que le hook a bien été enregistré ou pas ? J'ai un exemple pour ça aussi. Est-ce que j'en ai fait un ? Oui. Alors, je vais commenter tout ça ou je vais le supprimer, ce sera peut-être plus simple. Ouh là là. Excusez-moi. Alors, donc là, j'ai fait un... voilà, c'est un hook ou commerce qui s'exécute dès qu'on fait un addToCart. J'ai mis mon... Je l'ai mis, je l'ai appelé, j'ai appelé la fonction, je l'ai préfixé avec un nom à moi, ouais. J'ai mis les trois arguments, je ne sais même pas ce que c'est à ce niveau-là, je vais juste dire OK, je log pour savoir si je suis dedans avec le nom de ma fonction et je vais juste logger les trois arguments histoire de savoir ce que me renvoie le hook. Et après, on verra ce qu'on fait de ça. Donc, c'est à la mise au panier, donc là, je le tiens, j'ai un hook commerce, je vais pouvoir faire ajouter au panier, hop, ça m'ajoute au panier et dans mon terminal. Alors, voilà, qui me dit ben oui, on est bien passé dedans, c'est bon, ça marche, mon hook, il est bien branché. Et puis, le premier paramètre, apparemment, ça doit être un CRTF. Le deuxième, donc, on a deux entiers pour les deux suivants, donc ça, ça doit être l'ID du produit et ça, c'est la quantité du choisi. Donc, du coup, après, je vais pouvoir écrire quelque chose avec mon hook, qu'est-ce que j'en fais, ce que je veux. par exemple, je récupère le produit et puis, je peux dire, ok, ben, voilà, je vais rater un truc. Voilà. Et donc, je peux dire, ben, c'est bon, j'ai juste à ajouter dans le panier le produit alpha parce que j'ai pu récupérer son titre à l'intérieur du hook. Le hook, là, il a servi à rien dans la logique, ça m'a juste permis de loguer cette information, de loguer, c'est-à-dire de l'avoir dans mon fichier, donc de la retenir. Et justement, c'est un truc qui peut être pas mal, donc en phase de débugage, j'ai ces premières informations qui peuvent m'être utiles en phase de développement et au moment où ça va passer en production, je peux garder juste la dernière pour me dire, ben, voilà, la mise au panier, elle a eu lieu, c'est pas là qu'il y a eu un problème. Donc quand l'utilisateur dit oui, j'arrive pas à mettre au panier, moi je sais qu'il a réussi parce que j'ai cette information. Parce que ça, je peux le faire aussi en prod, en mettant le fichier à un autre endroit pour que ce soit un peu plus pratique. Donc déjà, on n'est plus à l'aveuglette pour savoir, bon, est-ce que je suis rentré dans mon hook, qu'est-ce que c'est les variables qui m'a donné, j'arrive pas à me retrouver. Et en plus, je vais pouvoir récupérer des informations sur l'utilisateur si c'est possible. non, dot, dot, dot. Je ne sais pas, vous voyez quoi là ? Hop là, les hook, ok. Donc voilà, récupérer des informations sur l'utilisateur. Bon, l'exemple du add to cartes, ce n'est peut-être pas le plus pertinent, mais vous pouvez garder tout à fait la mise au panier, enfin, pas la mise au panier, la nouvelle commande, des choses comme ça. j'avais un exemple de, voilà, oui, j'ai des autres. Pour un projet, j'ai fait un hook là-dessus sur tous les mails qui sont envoyés. A chaque fois que le WP Mail est appelé, je note à qui c'est parti le titre du mail et comme ça, je sais. Et s'il me dit qu'il n'y a pas reçu le mail, moi, je sais qu'il est parti. Donc, les nouvelles commandes, ça peut être une idée. Les tentatives de paiement, ça m'a permis de résoudre un problème intéressant. Sur une passerelle de paiement, la banque renvoyait, toujours le problème que le format des données était incorrect ou un truc comme ça. Au bout d'un moment, je sais plus récupérer cette information pour corriger le problème ou pour informer l'utilisateur qu'il ne rentrait pas bien ces données. C'était un problème utilisateur. Donc, ça peut être les connexions, les changements de mot de passe. On peut enregistrer plein de choses comme ça. Peut-être que c'est disponible par vous. C'est très utile aussi pour tout ce qui est cron. Tout ce qui est les tâches, de toute façon, vous n'allez pas voir puisqu'elles s'exécutent à un moment où vous n'êtes pas forcément devant. Ça s'enregistre dans le fichier et après, vous pouvez le consulter. Et puis, en fait, oui, le fichier de log ne mettez pas dans le dossier public sinon il est accessible du net. Ah oui, on ne peut pas faire ça en prod mais par contre, le fichier, vous pouvez le consulter en FTP mais c'est un peu lourd parce que c'est des fichiers qui gonflatent assez vite. Un truc qui peut être intéressant, c'est de le charger et de l'envoyer ailleurs. Par exemple, ce que j'ai fait, le filtre que j'avais mis dans la fonction, en fait, je renvoie le message dans un Slack et c'est-à-dire que sur Slack, j'ai toutes les informations du serveur en même temps que les informations du... en même temps, voilà, en temps réel en fait. sur Slack, ça peut donner ça. Il y a un mail qui a été envoyé à Intel avec le sujet de route. Voilà. Je sais tous les mails qui sont partis. Voilà. Bon, ça, j'ai passé. Ça, c'est typiquement sur un problème de paiement. Le paiement ne passe pas. On a ce message-là. On va pouvoir dire à l'utilisateur en fait, tu as mal rempli ta carte. J'ai juste logué le nombre de chiffres de la carte. Il y en a zéro. Donc, tu n'as pas mis les 16 chiffres. C'est sûr que ça ne marche pas. L'utilisateur s'en est rendu compte du coup et il a pu faire son truc. Si en plus, on a un chat, on va pouvoir aider l'utilisateur en direct. Voilà. Donc, oui, on peut utiliser le terminal. Vraiment, ça ne mord pas. Allez-y. et donc, on peut récupérer les informations sur l'utilisateur des variables de débogage au lieu de faire un var-dump en plein milieu de votre thème. Faites ça. Voilà. Applaudissements ... ... ... ... ... ...